Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a bien des gens en vacances présentement. Profitez, amusez-vous, voyez vos amis, sautez à l'eau, nagez, faites du kayak, faites du paddleboard comme nous. D'ailleurs, on est allé sur le Richelieu récemment et on a eu une belle aventure sur une petite rivière tranquille. J'aime beaucoup observer les oiseaux qui se trouvent le long de l'eau. Je n'ai pas leur nom avec moi présentement, mais c'est de toute beauté. Alors les amis, nous avons encore de la boucane au Canada. Bien oui, les feux de forêt continuent. Ce n'est pas un moment drôle pour nous, pour les animaux, pour les forêts et surtout pour les autochtones qui perdent leur terre, qui se font sortir de chez eux et qui se sont fait même menacer de ne pas filmer les feux de forêt présentement. Le dimanche 25 juin dernier, même à Belleuil, on ne pouvait pas sortir de chez nous. La boucane était tellement terrible. Ils ont mis des annonces pour qu'on reste chez nous, les fenêtres fermées, les portes fermées. Et pour une fois, je les ai écoutées, les super médias, parce que mes guides me disaient la même chose. J'ai eu plusieurs amis qui ont eu des complications de santé récemment au niveau pulmonaire, au niveau de la fatigue, au niveau de la concentration. Alors c'est certain qu'il faut faire attention parce que la boucane est bien réelle et elle n'est pas bonne pour notre santé. Aujourd'hui, je vais vous partager une belle nouvelle pour nous à Terre Cosmique. Je vais vous partager ce que j'ai reçu récemment en vision concernant des inconforts physiques très étranges depuis quelques mois. Et je vais terminer par les dernières nouvelles importantes des deux dernières semaines. Bien sûr, je dois filtrer parce que je n'ai pas assez de temps en 20 minutes ou deux semaines. Je fais ce que je peux et puis j'espère que vous serez heureux. Notre nouveau webmaster, Marc Cabana, nous a créé une belle nouvelle page pour des contributions, les amis. Nous travaillons très très fort à Terre Cosmique. Nous sommes quatre membres. dont moi, Alexandre Massé, Martine Jusson et Marc Cabana. On passe des douzaines d'heures par mois sur notre site pour tout entretenir, pour tout corriger les articles, pour faire mes vidéos. Et bien sûr, en ce moment, je le fais avec tout mon cœur, mais ça nous aiderait énormément des fois d'avoir des belles contributions pour soutenir notre travail. Alors je vous invite à aller dans la section « À propos » sur notre site, cliquez sur « Contribution » et vous allez pouvoir donner ce que vous ressentez est bon pour vous. Nous avons une section de contributions ponctuelles ou mensuelles. Et puis bien sûr, nous partageons bien sûr les contributions à quatre personnes. C'est pas juste pour moi, c'est pour tous les membres de Terre Cosmique, avec un site très sécurisé qui s'appelle Stripe. Alors il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui utilisent ce site, ce logiciel. Il est très sécurisé, n'ayez pas peur. Donc de la part de toute notre équipe, nous vous remercions pour votre contribution à notre super beau travail de lumière. On le fait avec tout notre cœur, tout notre amour. Chaque semaine, au lieu de sortir et de s'amuser sur des terrasses, c'est bien. On écrit des articles, on corrige des articles et on fait des vidéos. J'ai observé que depuis début avril dernier, nombreuses personnes viennent dans mes soins énergétiques et me consultent via message pour me raconter leurs troubles physiques qui sont inhabituels. Donc on parle ici de troubles de vision, troubles d'insomnie intense, nouvelles douleurs étranges dans le corps, des pensées sombres ou des troubles soudains, des pensées troublées, des grosses fatigues inhabituelles. Donc j'ai demandé à mes guides de me montrer d'où proviennent les inconforts physiques récents. Et ils m'ont montré quatre sources différentes de façon très très claire. Ce n'est jamais juste une réponse. Sachez qu'il y a un mouvement spirituel qui essaie de nous faire croire que c'est toujours les fluctuations Schumann qui sont responsables pour nos douleurs physiques. Bien les amis, je suis ici pour péter votre ballon et oui, pour vous dire que non, ce n'est pas toujours les fluctuations Schumann, c'est aussi des sources toxiques et même dangereuses pour nous qu'on doit observer de très près. Donc la première source, bien sûr, c'est à cause des fluctuations Schumann. Nous savons que depuis plusieurs années, ces fluctuations connues sous le nom de Q-bursts sont de plus en plus intenses et variées. D'ailleurs, le 18 juin dernier, regardez cette image que je vais vous montrer. Nous n'avons jamais vu une telle fluctuation qui ressemble à un motif des années 70. C'est très étrange, on n'a pas vraiment d'explications scientifiques derrière ce motif spectaculaire. Je me souviens par contre que le 18 juin, je donnais une formation Reiki 1 à quatre belles personnes à Beloeil et tout le groupe était extrêmement fatigué, ce qui est très anormal dans les formations. On a dû prendre une sieste en après-midi parce qu'on était tellement fatigué. Donc c'est clair qu'on reçoit et on ressent ces fluctuations Schumann. La deuxième source d'inconfort provient malheureusement de cette technologie horrible 5G qui est pleinement active au Québec depuis début 2023. D'après certaines sources autour de moi, on confirme que la grille 5G est opérationnelle à 100%. Avant, on avait les installations, on avait toutes sortes de tours, on avait des émetteurs, récepteurs sur les lampadaires, mais pas tout était actif. Donc maintenant, la grille est pleinement activée, ce qui cause évidemment des gros inconforts physiques inhabituels, surtout pour les pauvres personnes qui habitent en ville. Bien sûr, on retrouve aussi les gens très malades suite au cocktail de noirceur. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails ici. Il y a énormément de vidéos de lanceurs d'alerte qui expliquent les effets secondaires et les dangers associés au cocktail de noirceur. J'en ai parlé au tout début. Donc évidemment, on voit beaucoup d'effets secondaires et énormément de décès en ce moment depuis un an. Et ça, c'est vraiment dû à la troisième dose de cocktail de noirceur. Ce qu'on a remarqué, c'est les deux premières doses et il y avait des effets secondaires. Mais maintenant, on parle de gros effets majeurs secondaires et des décès. En dernier, nous avons les attaques du système HAARP qui crée non seulement des catastrophes naturelles comme des tournades, des tsunamis, des ouragans, mais aussi manipule la pensée et le comportement humain. Donc là, on a fait beaucoup de recherches à Terre cosmique sur ce sujet et nous avons décidé de ne pas publier nos recherches pour la simple raison que nous avons besoin aussi de pauses au niveau des attaques psychiques et de magie noire. Donc nous sommes bien au courant qu'il y a des gens qui sont débiles mentaux qui nous font de la magie noire. Mais sachez que tout est retourné à l'expéditeur en tout temps. Donc nous, à Terre cosmique, on ne va pas donner de détails sur HAARP, mais sachez que ça existe pour vrai, que ça modifie les pensées, ça modifie le comportement humain. Et c'est vraiment depuis environ 1994 que cette horrible technologie est en marche et le Québec semble être une des cibles préférées pour cet genre de technologie que les vampires aiment utiliser de temps en temps pour voir la réaction des humains. Donc, sans compter évidemment toutes les toxines dans notre nourriture, dans notre air et dans notre eau, c'est certain que nos corps ont besoin d'aide en ce moment, on a besoin de solutions, on a besoin de se protéger. Alors comment se protéger présentement avec ces quatre sources d'influence sur nos corps? Eh bien, la première chose que je suggère avec tout mon cœur, tout mon amour, c'est de quitter les villes parce que c'est au niveau des villes qu'on retrouve le plus de gens très affectés, très malades en ce moment. L'autre option serait de faire très attention à notre alimentation et notre eau. Il existe aussi des produits Earthing dont je vous ai parlé qui nous aident à connecter à la terre le jour et la nuit. Je vais donc mettre le lien à nouveau dans l'article pour cette vidéo. Consommer des algues régulièrement, ça va aider à nourrir votre système nerveux et aussi mettez de la chlorophylle dans votre eau parce que ceci va vous aider à avoir plus d'énergie et plus d'oxygénation dans vos cellules. D'ailleurs, je consomme de la chlorophylle dans mon eau Berkey régulièrement et je ressens beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de calme et beaucoup moins de douleurs physiques à certains endroits. Donc je vous recommande ces deux choses-là pour contrer toutes les douleurs inhabituels qui se présentent dans votre corps actuellement, pas juste à cause des fluctuations Schumann, pas juste à cause de H-A-A-R-P, pas juste à cause de la 5G, pas juste à cause des cocktails de noirceur. C'est tout un facteur ensemble, c'est des facteurs qui travaillent contre nous en ce moment et on doit être très rusé, on doit utiliser notre cerveau et ne pas égoutter les super médias. Parlons des dernières nouvelles importantes. Le 4 juillet prochain, c'est une grande journée les amis. Le film tant attendu américain The Sound of Freedom, dirigé par Alejandro Monteverde, sort en cinéma et c'est un film basé sur une histoire réelle d'un agent de la CIA, Tim Ballard, qui a fondé Opération Underground Railroad en 2013. Opération Underground Railroad, connu sous le nom Hour, cherche à éradiquer et prévenir le trafic des enfants à travers le monde. Tim Ballard donne présentement des entrevues à travers les États-Unis et parle du fait que l'industrie de trafic d'enfants est une industrie de 32 milliards dollars par année. Et bien sûr, les vampires ne veulent pas que ce film sorte, hein? Bien sûr, parce que ça expose un de leurs terrains de jeu préférés, autre que le trafic de drogue et le trafic d'armes. Le film trace le chemin des opérations de secours de Tim Ballard et son équipe, donc on doit s'attendre, bien sûr, à des scènes horribles, des scènes très perturbantes. Bien sûr, on doit écouter ce film pour être au courant de cette réalité. Ce n'est pas juste un mythe. Alors, ce n'est pas juste que les lanceurs d'alerte inventent les histoires des tunnels et du trafic d'enfants. C'est très réel. Pour l'instant, tous les cinémas sont en train de bloquer la sortie du film. Évidemment, l'état profond doit être en panique totale. J'imagine que les cinémas reçoivent des menaces aussi en ce moment. J'envoie toutes mes félicitations à toute l'équipe de Angel Studios. Ça, c'est la compagnie qui a produit ce film. Et les acteurs qui sont dans ce film, tels Jim Cavaziel, qui mettent leur vie et leur carrière à risque en jouant dans ce film. Parce qu'évidemment, ils vont recevoir, ils ont reçu des menaces, probablement des menaces de mort. En passant, le film a été retardé nombreuses fois à Hollywood et Jim Cavaziel mentionne que Disney a fait partie des forces sombres qui ont empêché la réalisation de ce film. Comment peut-on aider ce film? Premièrement, on peut téléphoner à tous nos cinémas près de chez nous et demander de jouer The Sound of Freedom. Ensuite, on peut suivre le lien que je vais vous mettre dans l'article pour cette vidéo qui vous demande finalement de contribuer une somme qui s'appelle Pay It Forward. Donc, c'est pour donner de l'argent aux producteurs de la compagnie Angel Studios. Ils veulent ramasser 2 millions de dollars. Et bien sûr, les vampires sont en panique totale parce que leur jeu est maintenant sur grand écran. Et notre ami Elon Musk, notre grand ami Chapeau Blanc de l'Alliance, continue à emmerder les vampires. Voici ce qu'il a diffusé le 13 juin dernier. Il a écrit sur Twitter. « Je recommande de le mettre sur cette plateforme gratuitement pendant une brève période ou simplement demander aux gens de s'abonner au support. Nous ne conservions aucun fond. » Alors bravo Elon Musk, encore une fois, qui vient démontrer ses vraies couleurs. Parce que ça fait un an et demi que je dis qu'il est du bon côté. Il y a même des gens qui m'ont écrit pour m'engueuler, m'insulter, m'attaquer. Mais maintenant, on va vraiment de quel côté il est. Parce qu'aucun vampire au monde qui veut que ce film sorte, bien sûr que non, parce que ça va dans leur terrain de jeu. C'est leur grand plaisir d'abuser et même de tuer des enfants. Donc vous savez, je n'en parlerai pas ici pour ne pas trop rabaisser les énergies. Mais regardez ce film et on va s'en reparler. Et quoi dire sur la rébellion en Russie? Oh mon Dieu, croyez-vous vraiment que cet homme prigogène a vraiment voulu faire un coup d'État, les amis? Entre le 23 et 24 juin dernier, un groupe nommé les Forces Wagner, qui est un groupe de mercenaires opérant sous Poutine, a lancé ce qui ressemble à un coup d'État contre leur président en donnant comme excuse publique qu'ils étaient mécontents de certaines conditions de guerre qu'ils vivaient. Le leader nommé Yevgeny Prigogyn a déclaré sur sa chaîne Telegram que ses troupes marchaient vers Moscou pour retirer des dirigeants corrompus et incompétents dans cette guerre en Ukraine. Évidemment, tous les supermédiaux ont sauté sur l'occasion de blaster Poutine et d'annoncer que son temps était terminé comme président. Poutine a déclaré publiquement ceci, que je trouve très intéressant. « Tous ceux qui ont emprunté la voie de la trahison, qui ont préparé une insurrection armée, qui ont emprunté la voie de chantage et de méthode terroriste, subiront un châtiment inévitable, répondront à la foi, à la loi et à notre peuple. » C'est un avertissement aux traîtres. Donc ce que j'ai reçu en vision rapidement était que tout ça n'était n'importe quoi. C'était un grand spectacle et que c'était un coup monté entre Prigogyn et Poutine pour démasquer les traîtres dans l'armée russe et bien sûr piéger les médias encore une fois. Ce que je vois en énergie est une belle amitié entre Prigogyn et Poutine depuis longtemps. Et je les vois sourire ensemble, je les vois lever leur verre à l'exposition. Des soldats et commandants payés par les vampires pour trahir le peuple russe. Et là, je n'en ferai pas un gros cas dans cette vidéo, mais j'en ai parlé l'an dernier. Les opérations en Ukraine, bien sûr, ne sont pas du tout ce que les super médias nous font croire. Ce n'est jamais le cas dans les médias. Ils sont incapables de dire la vérité. Donc tout ce qui concerne l'Ukraine, c'est une opération de nettoyage profond du marais, des néonaisies et des laboratoires biochimiques. Et bien sûr, n'oublions pas le trafic d'humains. Le trafic sexuel d'enfants. Et évidemment, Poutine en a même parlé. Il a même expliqué qu'il allait démolir le trafic d'enfants en Ukraine. Il a envoyé plein, plein, plein de signaux, d'avertissements qu'il allait détruire les réseaux de trafic sexuel d'enfants. Donc je suis de tout cœur avec Poutine et les opérations pour démolir l'État profond en Ukraine. Une bonne nouvelle au Canada, plus de 300 membres des forces armées canadiennes ont lancé un recours collectif contre les hauts placés militaires et recherchent 500 millions de dollars en compensation à cause de ce qu'ils ont vécu durant la pandémie. Le recours collectif explique que les forces armées canadiennes ont abusé de leur pouvoir et ont fait de la torture psychologique et physique sur leurs membres pour forcer la vaccination. Beaucoup ont perdu leurs emplois ou ont quitté leurs emplois. C'est une femme avocate de l'Alberta qui est en tête de ce grand recours important. Elle s'appelle Catherine Christensen et elle va défendre les 300 militaires dans ce procès très important. Et en Allemagne maintenant, la compagnie BioNTech est en cours depuis le 12 juin dernier à cause de centaines de plaintes contre les cocktails de noirceurs. 250 Allemands ont porté plainte contre les cocktails de noirceurs à cause d'effets secondaires majeurs tels des AVC, des thromboses et des maladies cardiaques. C'est à Hamburg que ce procès a lieu et il continuera dans les mois suivants. Tous les plaintifs étaient en parfaite santé avant les cocktails de noirceurs, mais bien sûr les vampires à BioNTech répondent qu'il n'y a aucune relation causale entre les troubles de santé décrits et la vaccination, bien sûr. Voilà. Donc on envoie plein d'amour à Hamburg pour ce procès très important. Le 24 juin dernier, lors de la fête nationale du Québec que nous n'avons pas fêté, des centaines de manifestants ont manifesté devant le bureau de Juju Castro pour dénoncer la nouvelle direction d'éducation sexuelle de leurs enfants, qui cherche à implémenter une nouvelle idéologie qui éliminerait les pronoms « elle » et « lui » dans les écoles. Ça y est, c'est la folie totale au Canada, hein? Donc d'après le nouveau modèle, tout le monde sera dorénavant un pronom neutre. Donc nous et vous, mais pas de « il » et « elle ». À travers le Canada, nous voyons des parents qui manifestent contre cette stupide loi. Je suis de tout cœur avec vous, les amis. On s'est rendu très loin, les saloperies. Et puis bien sûr, on a aussi la menace de Santé Canada récemment, qui veulent abolir au complet les produits naturels et la pratique de naturopathie au Canada. Donc je vous laisse le lien pour signer une autre pétition. On sait que des fois, on a l'impression qu'on signe plein de pétitions, ça donne rien. Non, ça fait quelque chose. En énergie, ça va faire bouger les choses vers le positif, vers les révélations. Ça nous libère et bien sûr, ça met notre nom sur papier contre les vampires et ça apporte toujours des belles idées pour un nouveau monde. Donc c'est important de signer les pétitions. Moi, les gens qui me disent que ça ne sert à rien, je leur réponds « bien ça ne sert à rien de se lever le matin » parce qu'il y a tellement de choses à changer dans ce monde actuellement. Si tout le monde décide de ne pas se lever le matin et de dénoncer et de parler contre la dictature qu'on vit actuellement, eh bien c'est clair que demain, le monde ne sera pas du tout lumineux. On doit faire des actions concrètes. En tout dernier, ma sœur m'a expliqué que le 30 juin est une date importante dans le système financier car nous passons du système LIBOR, qui est un système hautement manipulé, au système SOFR qui sera plus facile, plus difficile à manipuler. Ce changement affecte principalement les produits dérivés qui étaient la cause du crash en 2008 et cela va assurément affecter grandement le système économique qui est sur le bord, on le sait depuis longtemps, de mourir. Donc nous attendons aussi voir comment le nouveau logiciel FedNor va se mettre en action aux États-Unis, comment cela va affecter les transactions bancaires aux États-Unis. C'est tout pour le moment les amis, pour les dernières nouvelles importantes. J'en passe bien sûr parce qu'il y a tellement de choses qui sortent à chaque semaine. C'est un devoir important pour moi de trier les nouvelles. Sachez que je garde les yeux ouverts pour vous, pour nous tous, pour les bonnes nouvelles mais aussi les nouvelles importantes. On regarde au loin les tempêtes à venir et je vous invite à vous inscrire à notre infolette sur terrecosmique.com. Notre infolette sort à chaque samedi matin avec tous nos nouveaux articles et mes nouvelles vidéos. Vous devez aussi confirmer votre inscription sinon ça ne marchera pas, le système ne va pas vous envoyer nos infolettes. Vous pouvez vous inscrire à mon infolette personnelle www.noracaron.ca et je vous invite maintenant à contribuer ce que vous pouvez, ce que vous voulez en allant dans la section à propos contributions et vous marquer ce que vous voulez dans cette section. Gardons le sourire les amis, les vagues sont grandes mais le soleil est fort en ce moment et nous allons gagner, nous allons gagner. N'inquiétez-vous pas, je l'ai vu en vision, c'est une question de temps et on a très très hâte de voir de l'action militaire dans nos rues parce qu'on nous promet cela depuis trois ans et demi, je crois que maintenant ça serait vraiment le bon moment de voir l'Alliance débarquer dans nos rues. Alors je vous aime et passez un beau début du mois de juillet!